C'est pareil que quand j'avais 29, quand j'avais 28, on commence à vieillir, mais bon, ça va, ça va. Je me sens encore jeune, donc c'est ça le plus important. Que ça aille un peu mieux niveau blessure, déjà de 1, parce que je pense que les gens, ils attendent une chose, et moi le premier, de jouer un peu plus, et de bien jouer surtout. Voilà, la santé, et après, je pense que, pas que pour moi, mais pour tout le monde, tout le monde en général, que tout ce qui se passe en ce moment avec le virus, avec le Covid, tout redevienne petit à petit à la normale, parce que je pense que ça commence à peser sur pas mal de gens. Avec les proches, autour d'un bon repas, avec les enfants, avec la famille, avec tout le monde, c'est rare qu'on se retrouve tous ensemble, avec les frères et tout, mais bon, que ce soit avec les parents, avec les frères, et avec les enfants, avec ma femme, tout ça, donc tous ensemble autour d'un bon repas. Charlotte au chocolat. Ma grand-mère, à l'époque, elle le faisait, et voilà, depuis qu'elle est partie, c'est vrai qu'on a moins la chance d'en manger, on n'en mange presque plus, et voilà, c'est le petit gâteau qui me manque un peu. Maman le fait, mais pas assez souvent à mon goût, elle devrait le faire plus souvent. L'année dernière, ils m'ont tous offert un beau petit dessin, c'est pas grand-chose, mais ça apporte tellement de bonheur, voilà. En plus, ils ne dessinent pas tous très très bien, donc c'est ça qui est marrant. J'attends le dessin du plus petit, mais bon, ça sera encore pour quelques années. Je pars du principe qu'un cadeau, même s'il n'est pas joli, ça reste un cadeau. Quelqu'un veut te faire plaisir, donc c'est difficile de dire « c'est nul », tu vois. Même si c'est le plus moche des cadeaux, je dirais toujours « merci, c'est beau », parce que voilà, c'est comme ça. Juste le geste, juste le geste, ça fait plaisir. Il y a toujours des gens qui envoient des cadeaux, que ce soit des fans, il y a toujours des personnes qui envoient, que ce soit des Chinois qui envoient des petits trucs chinois. Je me souviens, une fois, j'ai reçu une poupée chinoise quand j'étais à Chelsea. Quelqu'un l'avait envoyée au centre d'entraînement à Koba, je l'avais reçue, donc c'était assez comique. Je ne veux pas être original, mais c'est que je continue à prendre du plaisir sur le terrain et que je sois loin des blessures, parce que c'est ce qui m'a un peu gâché sur cette année, c'est ce qui m'a un peu gâché, le fait de pouvoir m'éclater, donc d'être en bonne santé, que le corps suive, que je marque des buts, que je fasse plaisir aux gens comme j'ai toujours fait. Quelqu'un avec qui je m'entends bien et que je n'ai pas vu depuis longtemps, par exemple, ce serait top. Je pense comme ça, je pense à un footballeur que je n'ai pas vu depuis longtemps, avec qui je m'entends, Marwan, par exemple, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est parti en Chine, il ne joue plus en sélection, et c'est avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien, donc voilà, avec Marwan, pourquoi pas. Comme je suis un super papa, en superman, c'est bien, je pense. Voilà, je vais dire superman. Et comme ça, ça me donnerait un peu des muscles. Peu importe la chanson, je danse. Si je suis accompagné de bonnes personnes, je danse. Ça dépend de l'ambiance, en fait. S'il y a une piste de danse, on va aller danser. Si c'est plus autour d'un repas, on ne dansera pas autour d'un repas, autour de la table. Mais voilà. Non, je pense que je peux danser avec toutes sortes de musiques. Quand on boit un peu, on fait pas mal de choses. Oui, il y en a pas mal, en fait. Dans les footballeurs, il y en a pas mal qui aiment bien faire la fête. Mais je ne peux pas trop dire. Parce qu'il y en a, c'est des secrets. Mais, allez, j'irai faire la fête avec. Mais je vais, ah, mais ça va être. Avec, non, mais parce que, voilà. Avec ceux avec qui je m'entends le mieux. C'est Marouane, Christian. Et un troisième, Thibaut. Parce que, voilà. Thibaut parce qu'il aime bien faire la fête. Et que, et j'ai fait toute ma carrière. J'ai pris trois belles, mais bon. Tant pis. Pas un seul français, non. J'en ai vécu beaucoup de bons moments. Mais bon, ceux qui me... Premier match avec Lille. Premier match avec Chelsea. Premier match avec le Real. Voilà. Parfait. Et je prendrais même un quatrième premier match avec le Diable Rouge. Voilà. Quatre. Les premières fois, je pense que, voilà, ça... C'est toujours spécial. Surtout quand tu changes de club. Voilà. Pour découvrir un autre championnat, une nouvelle expérience. Et voilà. Je pense que la première fois, tout le monde s'en rappelle, non ? C'est pas ce qu'il se dit. Sa classe. Enfin, je pense que j'ai de la classe, mais pas comme lui. Il y en a plus. Voilà. Moi, j'ai toujours eu... J'ai eu toujours des joueurs dans le passé que j'ai toujours admirés, que ce soit Zidane, Thierry Henry. Mais je les ai côtoyés. Donc, un que je n'ai jamais côtoyé, c'est Riquelme. Mais de part ce qu'il faisait sur le terrain, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé en vidéo et tout. Et donc, voilà, juste être sur le terrain avec lui une journée ou même juste parler. Mais c'est surtout parce que avec Zidane, je le connais. Et avec Thierry Henry, voilà, que j'ai côtoyé aussi. Si je n'avais pas côtoyé ces deux-là, ça aurait été ces deux-là. Mais bon, comme je les ai côtoyés, c'est pour ça que je prends Riquelme. J'enlève le VAR. Parce que ça enlève tout, le plaisir du foot. Voilà. Pour moi, ça... Mais non, les gens, ils marquent un but. C'est « Oh, qu'est-ce qui va se passer avec le VAR ? On ne sait jamais. » Ça enlève tellement de plaisir dans le football. Alors, voilà. Pour moi, c'était mieux avant. C'est vrai qu'il y avait des décisions des fois qui étaient mauvaises et tout. Mais c'était ça aussi la beauté du foot. C'était que ce n'était pas... Qu'il y a eu des injustices. Et c'est ce qui fait la beauté du football. Donc, j'enlèverai le VAR sans hésitation. Ciao, le VAR. Oumtiti, il rate sa tête. Et sur la contre-attaque, Romelu, il met 1-0 et on gagne 1-0. Ciao. On va en finale. Honnêtement, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Parce que là, j'ai 30 ans. Si on prend mon contrat, mon contrat se finit dans 3 ans et demi. Donc, j'aurai 33 ans et demi. Donc, voilà. Je ne sais pas. On verra ce qui se passera. Déjà, on va voir si mon corps me laisse tranquille. Parce que si je continue à être blessé encore, je ne pense pas que j'irai jusqu'à 35 ans. Et voilà, c'est plus par rapport à l'envie et tout. Je vais voir. Je ne sais pas vous répondre encore. Voilà. Mais ce sera peut-être dans le foot, mais peut-être pas professionnel. Attention. On verra bien. RTB et Fovio, ma plateforme digitale, audio et vidéo.